Jack Sarathod se rend au travail lorsqu'il se retrouve dans un embouteillage dingue. Un éleveur mène son troupeau de canards sur la route. Les automobilistes sont complètement bloqués. Je ne sais pas pourquoi les canards se révoltent. Ils ont envahi la route. Ils l'ont prise d'assaut. Des milliers de volatiles se dandinent en se bousculant vers leur destination. Le danger est partout. Un écart et ils pourraient se faire écraser par un camion. Dommage que ces grands voyageurs n'aient pas pris la voie désert. À terre, les canards sont lents, mais en vol, ils peuvent atteindre 50 km heure. Et 150 mètres d'altitude. Loin des prédateurs et des pneus des voitures. Mais ce sont des canards domestiques élevés pour leur chair et leurs oeufs. Ils s'en conduit à une source de nourriture naturelle, une mare ou une rizière après la récolte. Les canards se faufilent entre des véhicules de 2 tonnes dont les conducteurs brûlent de mettre les gaz. Le chaos est indescriptible. Et juste au moment où les automobilistes en voient la fin, une seconde vague arrive, aussi énorme que la première. Un pick-up commence à accélérer sans apercevoir cette deuxième nuée de volatiles. Le mouvement des véhicules sème la panique parmi les canards. Il suffirait que l'un d'eux soit effrayé pour déclencher une réaction en chaîne désastreuse. Comme de nombreux animaux, les canards prennent peur facilement. Quand ils entendent un bruit fort ou qu'ils perçoivent quelque chose de dangereux, ils se piétinent pour y échapper. Mais ce troupeau ne se laisse pas avoir. Avec une précision d'horloger et à l'unisson, il évite une catastrophe majeure. Voilà une sympathique démonstration de sécurité routière dans les pires conditions. Quand vous êtes pare-choc contre pare-choc, gardez toujours l'oeil sur la route. Sous-titrage Société Radio-Canada